Bonsoir, je m'appelle Marie-Josée Bété et je suis la directrice générale de Déjouer les allergies. L'objectif de notre webinaire de ce soir, c'est de démystifier l'auto-éjecteur d'épinéphrine. Et pour y arriver, on a fait appel à deux pharmaciennes, Manon Chiasson et Kim Blanchette. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Manon Chiasson est détentrice de deux baccalauréats, un en pharmacie et l'autre en formation professionnelle, d'un DESS en alimentation fonctionnelle et santé et d'un brevet en enseignement. Elle a travaillé pendant 15 ans en pharmacie communautaire avant de passer à l'enseignement à temps plein en formation professionnelle. Manon est également une des modératrices bénévoles de notre groupe de soutien. Kim Blanchette est détentrice d'un baccalauréat en pharmacie et pratique en pharmacie communautaire depuis 12 ans. Depuis bientôt 10 ans, elle est copropriétaire de la pharmacie Viens, Blanchette et Lamarre, située à Amos. Alors, merci d'avoir accepté de partager votre expertise avec nous ce soir. Le webinaire va durer une heure en tout. Après la présentation, il va y avoir une période d'environ 15 minutes pour les questions. Et puisqu'on a énormément de contenu ce soir, sans plus attendre, je cède maintenant l'écran à nos deux présentatrices. Alors, bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir pour la présentation. Alors, comme on a du contenu quand même pas mal, on commence avec les conflits. J'ai reçu par le passé des honoraires de compagnie Pfizer pour une conférence organisée pour des collègues pharmaciens. Alors, je passe la parole à Kim maintenant. Pardon. Bonsoir. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec cette formation. Ok. Alors, d'abord, on va parler de réaction allergique ce soir, évidemment. La réaction allergique grave, en fait, l'épinéphrine, c'est le seul traitement qui est vraiment efficace. Vous le savez probablement déjà. Mais il reste sous-utilisé. C'est une étude qui a été publiée quand même assez récemment. Ça date de 2021. On mentionnait à ce moment-là qu'il y avait autour de 21 % seulement des enfants qui recevaient l'épinéphrine lors d'allergies graves avant d'aller à l'hôpital. Et autour de 7 % des adultes à travers le monde. Les résultats au Canada étaient un petit peu mieux, mais il n'était quand même pas très rassurant au sujet de l'utilisation de l'épinéphrine qui ne se fait pas suffisamment tôt. Alors, le but de notre présentation ce soir, c'est vraiment que vous soyez rassurés quant à l'utilisation de l'épinéphrine et que vous l'utilisez plus rapidement lors de réaction. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est une allergie? Il faut savoir que l'allergie, c'est vraiment une réponse qui est inadaptée de votre système immunitaire qui va se mettre à réagir, en fond, en s'activant contre des substances qui sont normalement inoffensives, comme par exemple des aliments. Pour les aliments, on va réagir aux protéines alimentaires. Donc, votre système immunitaire, normalement, il va combattre des microbes. Mais là, il va vraiment axer sa défense contre quelque chose d'anodin, comme un aliment, par exemple, ou encore du pollen, du médicament. Et il va se mettre à produire des anticorps. Anticorps contre le pollen, anticorps contre le lait, par exemple, ou autres aliments. Puis, à chaque fois par la suite que vous allez être en contact avec cet aliment-là ou ce pollen-là, il va y avoir une libération de petits messagers chimiques, entre autres, les histamines que vous connaissez probablement, mais aussi d'autres messagers qui vont engendrer les réactions allergiques que l'on connaît. Sinon, je vais parler d'anaphylaxie ce soir. Qu'est-ce que c'est? On va la voir plus en détail dans les prochaines diapos. Mais c'est une réaction allergique qui est grave, qui apparaît vite, qui peut être sévère, donc un potentiel fatal, et qui va toucher normalement souvent plusieurs systèmes du corps humain. Je voulais faire aussi ce soir la distinction avec le choc anaphylactique, parce que souvent, les gens l'utilisent à tort, le terme, comme un synonyme de l'anaphylaxie, alors que c'est complètement autre chose. Le choc anaphylactique, c'est vraiment lorsqu'il y a un compromis cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'on a une chute de la pression, de la tension artérielle qui est suffisamment importante pour que ça mette à risque la vie du patient. Alors, comment se manifeste l'anaphylaxie? Ce sont des données que j'ai prises de l'Association des allergologues et immunologues du Québec. Donc, je l'ai séparé par système. Alors, le système respiratoire, d'abord, on peut avoir une respiration sifflante, un essouplement, un étouffement, un toux, la voix peut devenir rauque, on peut sentir une douleur dans la poitrine ou un serment, puis on peut aussi avoir des symptômes au niveau nasal, comme de l'écoulement ou de la congestion. Au niveau de la peau, il faut savoir qu'elle est souvent touchée, mais on peut ne pas avoir d'effet au niveau de la peau dans l'anaphylaxie, ça peut arriver. Sinon, c'est souvent de l'urticaire, de l'enflure, des démangeaisons, il peut y avoir de la rougeur ou encore des éruptions. Au niveau du système gastro-ingestinal, ce qu'on va noter, c'est souvent des nausées, des vomissements. Les diarrhées sont possibles, mais normalement, ils vont arriver à retardement, donc un peu plus tard dans la réaction. Sinon, il y a des douleurs abdominales qui sont possibles. Puis, au niveau du système cardiovasculaire, on peut noter un changement de la coloration de la peau, qui peut devenir très pâle, voire même bleutée. Une baisse de la tension artérielle, qu'on peut quand même noter, même si on n'est pas sous moniteur. Souvent, les gens vont devenir étourdis, voire somnolents. Un enfant peut devenir peu réactif, donc c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la pression. Il peut y avoir carrément une perte de conscience et le choc anathlactique aussi. Sinon, d'autres systèmes peuvent être touchés aussi. On peut rapporter à certaines personnes une sensation de mourir, de l'anxiété, des maux de tête. Et chez la femme, on peut avoir aussi des crampes utériennes. Sinon, juste un petit rappel pour l'étiquetage des allergènes au Canada. D'abord, pour les aliments. Plusieurs d'entre vous sont familiers avec les étiquettes pour les aliments. Alors, au Canada, les fabricants et les importateurs doivent afficher clairement les allergènes prioritaires sur leurs étiquettes quand ils font partie de la liste des ingrédients. Donc, quand ils font partie de la recette, on le note. Toutefois, la contamination croisée, donc il peut contenir des traces d'œufs, c'est déclaré sur une base volontaire. Pour ce qui est des médicaments et des cosmétiques, c'est légèrement différent parce que la partie du règlement sur les aliments et drogues qui en traitent, ce n'est pas la même que pour les aliments. Donc, l'étiquetage des médicaments et des cosmétiques n'a pas à faire mention des allergènes alimentaires pour les opteurs comme ça l'est pour les aliments. Donc, ça, c'est important de le mentionner à ce moment-là à son pharmacien, aux allergènes alimentaires, puisqu'il doit faire des vérifications auprès des compagnies pharmaceutiques. Il pourrait en avoir dans les médicaments ou encore dans les cosmétiques qu'on utilise. Il existe un petit formulaire qu'on peut imprimer dans certains logiciels pour aider les pharmaciens, dans le fond, à faire l'accueillir d'informations auprès des compagnies pharmaceutiques. Donc, qu'est-ce que l'épinéphrine? Alors, l'épinéphrine, c'est ni plus ni moins de l'adrénaline. Adrénaline synthétique qu'on va administrer en intramusculaire avec un auto-injecteur. Dans le muscle de la cuisse, on va le voir tantôt. Pourquoi j'ai mis un ours? Parce que, OK, mais moi, on vient de l'Abitibi d'abord. Alors, c'est le premier exemple qui m'est mis en tête. Mais si on rencontre un ours en forêt, on va avoir un petit bout d'adrénaline, fort probablement. Si vous avez déjà fait une présentation orale devant le public, comme moi et Kim, probablement qu'on a un petit pique d'adrénaline aussi ce soir. Sinon, si vous passez prêt à faire un accident. Donc, tout le monde a déjà vécu les effets de l'adrénaline. L'injection intramusculaire, en fait, elle est vraiment très semblable. Ce n'est pas la même chose que l'injection intraveineuse, qui est un petit peu plus risquée que l'injection intramusculaire, qui est sensiblement comme l'adrénaline qu'on sécrète normalement. Donc, c'est vraiment rassurant à ce niveau-là. C'est le médicament de premier choix pour l'anaphylaxie. Donc, c'est vraiment la chose qu'on devrait utiliser pour le traitement. Ça, ça soit, peu importe les signes et symptômes qu'on a parlé tantôt, ça inclut le choc anaphylactique. Donc, c'est le traitement à utiliser. Là, merci à ma fille qui, moi, généreusement fait un petit mastocyte. Mastocyte, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est une petite cellule de votre système immunitaire, un petit globule blanc qui sert à vous défendre, normalement contre les microbes, mais aussi les parasites, et qui est impliquée dans l'allergie. Donc, le mastocyte, quand vous êtes allergique à quelque chose, par exemple, si vous êtes allergique au lait, vous allez produire des anticorps contre le lait, puis à la surface de vos mastocytes, vous allez retrouver les anticorps. Dès que vous allez entrer en contact par la suite avec du lait, vous allez avoir une activation du mastocyte dès que l'anticorps et le lait se lient. En activant le mastocyte, il va sécréter des petits messagers pour préparer votre système immunitaire au combat. Il voit ça comme quelque chose de dangereux. En fait, le lait est un peu comme un microbe. Donc, il va sécréter, entre autres, de l'histamine. C'est sur l'histamine que je vais me concentrer ce soir, mais il y a d'autres petits messagers aussi. Donc, il prépare votre système au combat comme si c'était un gros microbe méchant à combattre. Alors, le mastocyte, sur mon petit schéma que je vous présente ce soir, je l'ai représenté par un canon. Ça devient un canon à histamine. Donc, dès qu'il est en contact avec l'allergène, vous allez avoir le petit canon à histamine qui se met en branle, puis là, qui libère de l'histamine. Là, j'en ai destiné un seul pour ne pas surcharger la présentation, mais il faut comprendre que des mastocytes, vous en avez vraiment partout dans votre corps. La petite cible, elle représente en fait les récepteurs à l'histamine. Parce que l'histamine, pour faire effet, elle doit circuler dans votre sang et venir se fixer sur ces récepteurs. Les récepteurs, il y en a vraiment partout aussi dans votre corps, là, situés dans plein d'organes différents. Puis, dès que l'histamine doit se fixer à son mastocyte dans un organe X, vous allez avoir des signes et des symptômes d'allergie qu'on connaît. Là, j'étais juste à préciser, si vous êtes allergique au pollen, par exemple, disons, au pollen de boulot, ce mécanisme-là va se faire. Le pollen va aller dans vos yeux, dans votre nez, dans vos bronches, puis il va déclencher les signes et symptômes qu'on connaît de l'allergie au pollen. Donc, les yeux qui piquent, qui sont rouges, qui pleurent, les éternuements, le nez congestionné ou qui coule. Donc, ça, c'est vraiment parce qu'il est venu activer le pollen, les petits mastocytes dans les organes où il est allé toucher. Dans l'allergie alimentaire, puis on va avoir le même problème avec les allergies aux médicaments, la problématique, c'est que votre allergène va être digéré, puis il va se retrouver éventuellement dans la circulation sanguine. Puis là, à ce moment-là, c'est là le problème qui est plus sérieux, c'est qu'il va être capable d'aller activer des petits mastocytes, des petits canons histamines partout dans votre corps, puis libérer en quantité, des fois quand même assez impressionnante, de l'histamine qui va aller se fixer partout et entraîner une réaction de plus en plus importante. Donc là, si on regarde le mécanisme, on imagine une réaction sévère. On va le voir tantôt, différents plans d'intervention, quand administrés, mais la plupart d'entre vous, vous êtes déjà à l'aise avec le fait que normalement, quand deux systèmes du corps humain sont touchés, on ingère l'épinéphrine. Alors, on va partir de ce principe-là. On verra plus en détail les plans tantôt. Alors, disons que je suis allergique au lait, j'ingère par accident du lait, puis là, j'ai un début de réaction. Alors, par exemple, j'ai de l'urtiqueur, puis là, j'attends un peu pour voir comment ça s'enlire. Je me mets à vomir, donc là, deux systèmes de toucher, je donne tout de suite mon épinéphrine. Épinéphrine, premier effet super intéressant, c'est qu'elle vient bloquer le canon à l'histamine. Donc, elle vient empêcher qu'il y ait d'autres histamines qui soient sécrétées et qui viennent causer des dommages collatéraux par la suite. Donc, ça, c'est le pourquoi on vous dit de le donner vraiment tôt dans la réaction, c'est pour cet effet-là. Sinon, on remarque quand même qu'il y a eu des histamines de libéré. Cette histamine-là, elle va pouvoir se fixer à sa cible et provoquer des symptômes d'allergie un peu partout. Par contre, on voit qu'on l'a stoppé quand même assez vite. Puis, autre effet de l'épinéphrine qui est intéressant, c'est qu'elle va être capable d'agir aussi au niveau des voies respiratoires, entre autres, en dilatant les branches pour permettre à l'air de mieux passer. Puis, elle va aussi permettre de resserrer vos vaisseaux sanguins pour faire en sorte que la pression qui peut chuter de façon très importante dans la réaction allergique, elle revienne à la normale. Donc, les deux effets les plus dangereux qui peuvent mener au décès, l'épinéphrine, elle va s'en charger. Donc, pour ça, c'est super important de la donner très tôt. Et maintenant, on peut, en fait, j'avais oublié ce petit détail-là, mais on pourrait ajouter un antihistamique de deuxième génération par la suite et un inhalateur pour l'asthme, mais ces deux médicaments-là ne doivent jamais remplacer l'épinéphrine. On les ajoute après, mais on ne remplace pas l'épinéphrine avec ça. On voit un deuxième mécanisme maintenant, même allergie, même réaction sévère, mais là, je n'ai que des antihistamiques où je préfère ne pas donner l'épinéphrine. Bref, une des deux options. Alors, j'ai de l'urticaire qui commence, j'attends un peu, oups, des vomissements. Je prends un antihistamique, il va venir bloquer la cible, mais l'antihistamique ne bloque jamais le canon. Donc, l'hystamine va continuer de se libérer sans aller dans la circulation sanguine et, vous l'imaginez, va causer de plus en plus de réactions un peu partout. C'est dangereux. Donc, un point qui est quand même important, là, à savoir des antihistaminiques, c'est que non seulement ils ne viennent pas bloquer mon canon à hystamine, mais en plus, même les cibles à hystamine, ils n'arrivent pas à les bloquer, toutes les cibles. Un antihistaminique, c'est un anti-H1. On a quatre récepteurs déjà pour l'hystamine, alors il n'en bloque qu'un seul. Ce n'est pas la seule substance qui est libérée. On l'a vu tantôt, il y a des prostaglandines, il y a des leucotriennes, donc il y a d'autres substances aussi qui sont en cause dans la réaction. Il y a un délai d'action dans les antihistaminiques. Le plus rapide, là, c'est autour de 30 minutes avant qu'ils commencent à faire effet, mais il y en a qui vont mettre plus qu'une heure même avant de commencer. Puis les pics d'action peuvent prendre deux heures, quatre heures, six heures en fonction des différentes molécules. Ça fait que ce n'est vraiment pas quelque chose qui, dans l'immédiat, va vous aider. Ça peut peut-être vous aider plus tard, mais pour là, le gros de la réaction, ce n'est pas ça qui va vraiment aider, là, pour la réaction. Puis, ils n'agissent pas sur la pression, donc ça n'aide pas à rétablir la tension artérielle. Ça ne va pas aider non plus à faire en sorte que vos bronches se disent l'air, que vous laissez passer l'air. Donc, c'est très, très, très limité, les éphiles, pour sûr que c'est important de prendre l'épinéphrine et non l'antihistaminique et retarder l'injection de votre auto-injecteur d'épinéphiles. Donc là, on voit qu'il y a déjà plein de histamines. Même si vous arrivez à, par exemple, appeler le 911 et à faire venir les ambulanciers pour avoir de l'épinéphrine, vous comprendrez que même si maintenant, on vient bloquer le canon, vous avez déjà de l'épinéphrine partout en circulation. Donc, ça va être très difficile de renverser la réaction. Ça va probablement demander plus de doses. Il y a un risque plus élevé aussi de réaction biphasique, qui est une réaction qui va reprendre plusieurs heures plus tard après la première. Donc, c'est vraiment important pour cette raison-là de donner l'épinéphrine et jamais penser que l'antihistaminique va être suffisant. Alors, un petit rappel, comment s'agit l'épinéphrine? Ça rétablit la pression et la respiration et ça stoppe notre canon à l'histamine, donc l'évolution de la réaction, alors que les antihistaminiques n'auront aucun effet sur la tension artérielle ni dans les spasmes au bout de vos branches. Donc, ils n'aideront pas pour la respiration. Quels et comment on doit administrer l'épinéphrine? Plusieurs d'entre vous ont déjà vu ce petit document-là, qu'on voit quand même assez souvent circuler sur déjouer les allergies. C'est le CHU de Québec qui l'a fait il y a quelques années. Il est simple, il est coloré, il est facile à comprendre. Celui-là, dans le fond, c'est un plan d'intervention qui est davantage axé sur les catégories, donc les systèmes du corps humain qui sont touchés. Donc, première chose qui fait en sorte qu'on va injecter l'épinéphrine, c'est d'abord si vous avez la partition soudaine et rapide d'au moins un symptôme dans deux systèmes du corps humain. Par exemple, dans mon exemple de tantôt, avec l'allergie au lait, j'avais des vomissements, donc le système digestif était touché et j'avais de l'urticaire. Donc là, elle n'est pas mentionnée, mais c'est au niveau de la peau, l'urticaire. Alors, j'ai deux systèmes, j'injecterais l'épinéphrine automatiquement. On a aussi une autre possibilité, c'est si la réaction est sévère dans une seule catégorie. Toutefois, mais ce n'est pas très détaillé pour cet aspect-là sur le document du CHU, mais ça donne quand même une bonne idée pour les systèmes. Maintenant, si on regarde celui qui a été fait par Allergie Québec, peut-être que certains ou certaines d'entre vous l'ont vu. Alors, celui-là est venu détailler davantage les symptômes graves et légers. Donc, on vient un petit peu rajouter une information à celui qu'on vient de voir ensemble. Alors, pour celui-là, je vais juste passer à l'autre diapo et on revient après. Vous allez voir davantage mon écran. Alors, ce qu'on fait, c'est que si on a des symptômes légers, si j'ai un seul symptôme léger, ça va, j'observe, mais je suis vigilante parce que je sais que ça peut progresser rapidement. Si vous avez un symptôme dans le même système du corps humain, puis un autre qui s'ajoute toujours dans le même système et que c'est léger, je pourrais aussi observer. Puis, dès que ça touche deux systèmes ou que c'est sévère, j'injecte l'épinifrime. Alors, je reviens sur ma diapo. Dans les symptômes légers, j'aurais, par exemple, le système nez et yeux, où est-ce que, pour le nez, j'aurais des éternuements, des écoulements, des mangeaisons et tout. Puis, les yeux, des mangeaisons, écoulements, donc on voit que ça ressemble sensiblement à des allergies saisonnières. Donc, là, les symptômes légers. Dans ce cas-là, même si j'avais tout le paquet, nez et yeux, tous ces symptômes-là, je pourrais observer. Oui. Toutefois, si jamais je me sens mal et je me mets à avoir des démangeaisons au niveau de la peau, même si c'est léger, j'ai deux systèmes de toucher et j'injecterais l'épinifrime. Si vous regardez la section du bas, ce sont les symptômes graves. Symptômes graves, un seul symptôme, peu importe, dans le fond, le système du corps humain qui est touché, on injecte l'épinifrime. Par exemple, si j'avais une enflure marquée de la langue des lèvres, un serrement au niveau de la gorge, si la personne n'est plus capable d'avaler sa salive, si la personne est étourdie. Donc, ce sont tous des signes et des symptômes qui sont suffisamment sévères pour qu'il y ait un seul, puis on injecte. On ne se pose pas de questions, on n'attend pas qu'il y ait un deuxième système qui soit touché. Alors, ça, c'est intéressant de cette version-là. Donc, ça nous aide quand on a un doute, ça peut nous permettre de se faire une tête et de décider ou non d'administrer. Ce qui est intéressant aussi dans cette version-là, c'est qu'on mentionne les positions du corps après l'injection. On va en discuter un petit peu plus loin dans la présentation. Alors, troisième plan et dernier que je vous présente ce soir, c'est celui du CHU Sainte-Justine. Alors là, je l'ai séparé en deux, mais dans le fond, c'est une image complète, une feuille comme ça, 8,5 par an. Merci au Dr Desroches qui me l'a partagé. Celui-là, en fait, puis les deux autres que vous avez vus, ils sont disponibles en ligne. Donc, ce sont toutes des versions que vous êtes capables d'accéder par Internet. Alors, celui-là, dans le fond, comment il fonctionne? C'est que la section en A, elle équivaut un peu à la section de symptômes graves qu'on a vues dans l'autre version. Alors, en A, un seul symptôme suffit à l'administration d'épinéphrine. Alors, vous remarquez que dans cette version-là, comme les deux autres, dès que deux systèmes sont touchés, on analyse l'épinéphrine. Mais, on a aussi, bon, par catégorie, donc par système du corps humain qui sont touchés. Si j'avais, par exemple, bon, dans le cardiovasculaire, un enfant peu réactif, j'injecterais l'épinéphrine. Ça serait suffisant, je n'avais pas besoin d'attendre d'avoir un autre système. Même chose pour le niveau digestif, des vomissements répétés ou encore une diarrhée persistante, ça serait suffisant aussi pour administrer. Si on regarde la portion, ensuite, en B, qui est dans le bas de la feuille, normalement, c'est encore, un peu comme l'autre version, les symptômes plus légers. Donc, ceux-là, si j'ai des symptômes multiples, mais dans la même catégorie, je pourrais soit seulement observer ou administrer un antihistaminique s'il a été prescrit par l'allergologue, par exemple, et s'il a été convenu de le prendre au plan de traitement, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça dépend vraiment de votre plan. Dans le fond, on retrouve un peu les mêmes symptômes légers que tantôt. Si j'avais, par exemple, au niveau de la peau, une démangeaison avec rougeur et plaque, c'est léger, je pourrais administrer un antihistaminique et surveiller attentivement. Évidemment, s'il se rajoute un autre symptôme, même léger, comme un seul vomissement, on injecte tout de suite l'épinéphrine. Sinon, peu importe la quête des trois versions que vous allez utiliser, dans le doute, on administre l'épinéphrine. C'est le message qui est véhiculé par les allergologues depuis longtemps. Alors, il existe présentement deux auto-injecteurs qui sont disponibles sur le marché canadien, donc qui s'appellent Epipen et Allergic. Les deux contiennent de l'épinéphrine, qui est donc l'équivalent de l'adrénaline que Manon nous a expliqué tantôt que le corps produisait. Ce sont des médicaments qu'on dit de l'annexe 2, donc qui sont disponibles sans qu'on ait besoin d'une ordonnance d'un médecin, mais qui vont quand même demander consultation avec le pharmacien et ouverture d'un dossier pharmacologique parce qu'on ne les trouvera pas sur les tablettes de la pharmacie. Évidemment, on va les trouver derrière le comptoir des prescriptions. Il faut savoir que ce sera couvert seulement si on a une ordonnance. Par contre, depuis quelques années, en fait, c'est assez récent, mais le pharmacien peut prescrire l'auto-injecteur d'épinéphrine. Évidemment, c'est à chaque pharmacien de prendre la décision de le prescrire ou pas, mais ce qu'il faut savoir, dans le fond, c'est que c'est certain que vous allez devoir consulter le pharmacien qui va assurément vous poser des questions sur votre désir d'avoir une prescription d'auto-injecteur et qui va vouloir aussi prendre le temps de vous donner les conseils d'usage et sûrement même vous remettre des documents par équipe. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut consulter le pharmacien et il faut avoir un peu de temps devant nous lorsqu'on se présente à la pharmacie pour avoir une prescription d'un auto-injecteur. Merci beaucoup, Manon. Alors, comme vous voyez à l'écran, celui-là, c'est l'épipène qui est disponible en deux dosages, donc le dosage qu'on dit enfant, mais on se fie plutôt au poids pour décider de la dose qu'on va donner, qui est à 0,15 mg par dose, et le dosage qu'on dit adulte, qui est à 0,3 mg par dose. C'est la Société canadienne de pédiatrie qui recommande de passer à la dose adulte à partir de 25 kg, et ça, peu importe l'auto-injecteur choisi, donc c'est vraiment la dose d'épinéphrine. Et donc, quand on a un enfant qui nécessite un auto-injecteur d'épinéphrine, puis quand il s'approche du 25 kg, c'est important de mettre régulièrement le poids à jour dans le dossier pour que rapidement, on augmente la dose pour que quand il va, si jamais il y en avait besoin, bien, c'est important d'avoir le bon dosage pour que ce soit efficace. Et sachez qu'il y a certains allergologues qui vont même passer à la dose adulte avant d'atteindre le 25 kg dans des cas particuliers. Ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est le allergique. Donc, c'est de l'épinéphrine exactement comme l'épipène. Les patients chez nous l'appellent communément l'épipène qui parle. Donc, la grosse différence finalement, parce que comme vous voyez, les dosages sont les mêmes, la grosse différence, c'est le format. L'allergique est peut-être un petit peu plus compact et évidemment, bien, il donne des indications sonores. Donc, dès qu'on le sort du boîtier, il nous parle pour nous aider à faire les bonnes étapes pour l'administrer. Donc, c'est vraiment au choix de la personne qui va l'utiliser, à savoir s'il préfère l'épipène ou l'allergique. Des fois, ça peut être une question de format. Il y en a qui vont en trouver un plus facile à traîner que l'autre. Des fois, c'est ça, ça peut être aussi qu'une personne pourrait être rassurée par le fait d'avoir des indications sonores au moment de l'utiliser. Fait qu'hésitez pas, si jamais vous avez une prescription d'épipène, si vous préférez avoir l'allergique, vous pouvez tout à fait demander aux pharmaciens de recevoir le format que vous préférez parce que les deux, c'est de l'épinéphrine dans les mêmes dosages. Donc, c'est interchangeable par le pharmacien selon votre désir. Alors, sinon, la peur de l'auto-injecteur maintenant, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Pas super agréable, c'est sûr, de se faire piquer. Il faut savoir que c'est une injection intramusculaire. Donc, c'est sensiblement la même chose que quand vous avez un vaccin. Ce n'est pas vraiment plus douloureux. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire dans la technique pour faire en sorte que ça puisse faire un petit peu moins mal, même si ça ne fait pas une super grosse atmosphérence. On va l'avoir tantôt. L'épinéphrine, sinon, on en a parlé, c'est de l'adrénaline synthétique. Donc, les effets secondaires sont sensiblement les mêmes qu'une bonne frousse. Donc, le cœur qui bat vite, la pâleur de la peau, les tremblements. Donc, pas assez proche pour faire un accident, puis vous savez ce que ça fait. C'est pour la majorité des gens exactement ça qu'ils vont ressentir. Chose importante, par contre, c'est si vous injectez au mauvais endroit. C'est fait pour injecter une place en intramusculaire dans le muscle de la cuisse. Si vous injectez dans un doigt, dans une main, dans un pied, là, l'épinéphrine, la cuisse est capable d'en prendre de l'épinéphrine parce qu'elle a des gros vaisseaux sanguins. Ce qui arrive, c'est que si vous injectez, par exemple, dans votre pouce, chose qui est assez fréquente, on va voir tantôt comment l'éviter quand on est en train d'être administré. Si on injecte dans un pouce, ce sont des petits vaisseaux. Puis là, je vous ai dit que l'épinéphrine, elle vient resserrer les vaisseaux pour augmenter la pression. Mais en resserrant des tout petits vaisseaux, ce qu'elle va faire, l'épinéphrine, c'est qu'elle va venir bloquer la circulation. On va voir la peau qui va devenir blanche, blanche, blanche et foie. Puis, c'est important d'aller consulter rapidement pour rétablir la circulation sanguine parce que sinon, s'il n'y a pas de sang qui sera là, ça va finir par nécroser. Donc, les tissus vont finir par mourir. Donc, on ne veut pas ça, évidemment. On peut mettre dans l'eau chaude en attendant, chaude et non bouillante. Par contre, je vous dis d'aller consulter. L'eau, ce n'est pas super évident en route. Alors, sinon, on peut masser la main, mais par expérience parce qu'on l'a vécu à la maison. Ce n'est pas super efficace, mais ça peut activer un petit peu la circulation. Donc, en attendant, pendant qu'on se rend consulter, on peut faire un massage pour ça. Alors, sinon, en cas de réaction, pas de contre-indication absolue à l'administration. Donc, grossesse, problème cardiaque. En cas d'anaphylaxie, l'anaphylaxie est vraiment pire que l'épinéphrine. Donc, aucune contre-indication à l'utiliser. Ça sauve des vies. Vous avez un bel outil important de l'utiliser quand c'est le temps. Alors, méthode d'injection, en fait, chaque fabricant d'auto-injecteurs propose des vidéos de démonstration pour les auto-injecteurs et vous pouvez commander des auto-injecteurs de pratique. Alors, faites-le, commandez-le et faites-le plus qu'une fois pour vous remettre dedans assez régulièrement pour ne pas hésiter quand vous allez l'utiliser. Alors, ça va être dans le deuxième tiers de la cuisse, donc environ où votre point arrive quand vous baissez votre bras. On va en parler tantôt. Pour la position d'administration, en fait, deux positions qui sont suggérées, que moi, je suggérerais, en fait, c'est assise d'abord. Donc, on peut s'installer devant ou derrière la personne. Sinon, bien, nous-mêmes, on peut aussi s'injecter. Dans la position assise, les personnes qui vomissent et celles qui ont des grosses difficultés respiratoires, elles vont se sentir plus confortables dans la position assise. Sinon, on essaie d'aller avec la position couchée. Position couchée, on peut l'utiliser même pour l'injection. Bon, là, peut-être pas sur le dos. Moi, j'injecterais peut-être dans la position sur le côté. Là, ça serait plus facile d'accéder aux muscles sur le côté de la cuisse. Mais la position couchée, hyper importante si on est capable, si la personne n'a pas de difficultés respiratoires, d'y aller avec la position couchée. Si la personne est étourdie, si on a un enfant qui est peu réactif, si la personne a même perdu conscience, évidemment, on va y aller comme ça. Et on essaie de soulever même les jambes pour faire en sorte que le sang retourne vers le cœur. Parce que là, on a une chute de pression importante, donc on veut corriger ça. Un des aspects qui est hyper important aussi dans la réaction, c'est de ne pas déplacer la personne rapidement. Celle qui est en réaction et qu'on vient d'injecter l'épinéphrine, c'est ce qui est marqué dans l'encadrant en bas ici. Pourquoi? S'asseoir et se relever rapidement. Ça aussi, ça fait chuter la pression et elle est déjà à risque. Donc, on met la vie en danger de la personne quand on fait ça. Puis malheureusement, il y a des cas de décès rapportés suite au déplacement comme ça de la personne. Donc là, on se met dans une situation où la réaction a lampé. Donc, si vous avez à déplacer la personne, il faudrait le faire vraiment hyper doucement. Donc, vraiment pas de changement de brusse, mais attendez que la réaction soit résolue le plus possible. Puis, on n'essaie vraiment pas de toucher à la personne. Ces recommandations-là sont bonnes chez l'adulte aussi. Pourquoi je préfère ne pas utiliser la version debout? C'est parce que debout, dans le fond, on vient contrer l'effet bénéfique au niveau des vaisseaux sanguins, mais aussi parce que c'est plus douloureux. Vous avez le muscle de la jambe tendue, donc ça peut faire un peu plus mal quand vous piquez. Donc, assis, couché, c'est sûr que si vous êtes vraiment crispé, ça va faire mal quand même, mais vous avez plus la possibilité, dans le fond, de relâcher un peu le muscle, puis que ça fasse un petit peu moins mal. Même si ce n'est pas très douloureux. Là, dans le fond, on y va avec le bébé et l'enfant un petit peu plus jeunes que ce qu'on voyait sur les autres images. Alors, ce sont des images de vaccination, mais dans le fond, on peut y aller avec ces positions-là quand même. Pour le bébé, on va aller dans le beau muscle ici, là, la cuisse de due pour piquer. On tient l'enfant ou le bébé, c'est super important la jambe, parce qu'ils ne collaborent pas tout le temps pour l'injection. C'est important pour ne pas que l'aiguille se promène à l'intérieur du muscle et qu'elle blesse. Donc, on maintient bien la jambe en place. Donc là, c'est sûr que ça serait plus évident sur cette photo-là que ça soit quelqu'un d'autre qui injecte, mais sinon, on pourrait aussi essayer de tenir et le bras et la jambe avec la main gauche et injecter la main droite dans ce cas-ci. Pour l'enfant plus vieux, on peut le tourner d'une position ou de l'autre, mais celle centrale, vous avez la possibilité de maintenir un peu plus en place les jambes en les tenant entre vos jambes à vie et en injectant avec la main droite dans ce cas-ci. Alors, en même temps, on peut rassurer l'enfant ou le bébé, mais dans les cas où ce sont des jeunes, on va bien tenir en place s'ils ne comprennent pas les consignes ou s'ils ne collaborent pas. Alors, on sort un petit peu de la présentation et on va démontrer l'utilisation des auto-injecteurs. Alors, peu importe l'auto-injecteur que vous allez utiliser, il faut savoir que vous pouvez piquer à travers les vêtements. Bon, je n'irais peut-être pas avec un habit de neige, par contre, mais les vêtements réguliers, ça va. On essaie d'éviter, quand on a, par exemple, un pantalon avec une couture épaisse, un peu comme un jeans, on essaie d'éviter la couture puis s'installer juste un peu à côté. On va piquer, peu importe le dispositif, environ au niveau où votre main arrive, bien droit. Voilà. Donc, on va le voir. Je vous ai dit qu'on était mieux assis pour les injections ou couché, donc on va démontrer la position assise. Alors, je commence par l'auto-injecteur d'Épipène. Alors là, j'ai des dispositifs de pratique, ne vous en faites pas. Alors, première chose pour Épipène, on va le sortir de son boîtier. Alors, je viens ouvrir le boîtier et je sors le dispositif. Alors, pour Épipène, c'est important d'abord de bien enrouler les doigts autour. On ne met jamais le pouce au bout, comme ça, pardon. Si dans l'énervement, on mettait le dispositif à l'envers, on n'aurait pas de risque de se piquer. Alors, une chose à retenir pour Épipène, c'est bleu vers le plafond, orange pour l'injection. Alors, bleu vers le plafond, on le tient vers le haut et on retient aussi qu'on va devoir enlever le capuchon bleu vers le plafond, c'est-à-dire bien droit. Alors, je retire bien droit, donc je ne flippe jamais avec le pouce et je ne tord jamais le bouchon bleu pour éviter, dans le fond, que le dispositif ne déclenche pas comme il faut. Alors, je retire bien droit et je me positionne sur la cuisse, donc environ au centre de la cuisse. Là, sur le site Épipène, on va vous parler de l'injecter, mais en donnant un coup, un mouvement de bras, vous n'êtes pas obligé. En fait, même si vous donnez un gros mouvement, ça se peut que vous passiez un petit peu à côté d'où vous voulez aller. Alors, on évite le mouvement de bras si on est capable. On va plutôt seulement appuyer bien fort. Là, avec l'angle de la caméra, on dirait que je suis mal positionnée. Alors, je m'installe, puis je vais venir piquer dans ma cuisse, dans mon buste. Vous allez entendre un déclic et je compte jusqu'à trois. Mille et un, mille et deux, mille et trois. Je peux retirer le dispositif et là, je vais avoir le protecteur d'aiguille qui va venir se positionner pour m'empêcher de me piquer de 12. Là, je note l'heure parce que je vais pouvoir redonner une autre dose dans cinq minutes. Si, par exemple, il y a persistance des symptômes, ça n'a pas l'air de s'améliorer beaucoup, ou encore si les symptômes reprennent. Si on a une belle amélioration de nos symptômes, on peut attendre parce que le plein effet de l'épinéphrine va se faire à peu près 15 minutes. Alors, vous allez pouvoir, s'il y a une belle amélioration, attendre un peu pour vous, attendre le plein effet, en fait, avant de réadministrer si jamais il y avait besoin. Mais souvent, une seule dose va se faire. Alors, je mets mon auto-injecteur d'équipène de côté. Maintenant, ça va être celui d'Alert-Dièque. Alert-Dièque, dans le fond, on en a parlé dans la présentation, il parle. Alors, je vais d'abord vous l'expliquer, puis ensuite, on va voir comment ça se déroule dans les faits. Alors, il est dans un boîtier aussi. Alors, je vais le retirer de son boîtier et vous allez voir qu'il y a un dispositif rouge à la base en bas, un peu comme notre bouchon bleu sur l'équipène. On va devoir enlever le capuchon rouge pour qu'il soit prêt à injecter. Ça va être la section noire dans le bas de l'auto-injecteur qu'on va venir placer sur le côté de la cuisse, puis qu'on va maintenir fermement pour la durée. Celui-là, c'est cinq secondes qu'il doit être en place pour pouvoir se vider comme il faut. Alors, pour ce qui est du décompte, il le fait. Maintenant, je vous ai dit qu'il parlait, l'auto-injecteur. Alors, on va l'entendre parler. Il va nous dire, les directives, il va dire où se placer sur la cuisse. Maintenant, c'est bon de le pratiquer quand même, même s'il parle, le pratiquer régulièrement, parce que dans l'énervement, ça se peut qu'on n'écoute pas tant ce qu'il est en train de nous dire. Donc, on va y aller avec la démo complète, avec le dispositif qui parle. Puis ensuite, je vais vous montrer dans le fond qu'on peut aller plus vite que lui. Puis là, si jamais vous savez déjà comment l'utiliser, vous n'avez pas besoin des directives vocales, vous pouvez aller directement à l'injection. Alors, je vais vous montrer les deux façons. Alors, d'abord, je retire et je le laisse parler. Ce démonstrateur ne contient pas d'aiguilles ni de médicaments. Si vous êtes prêt à utiliser l'auto-injecteur, retirez le dispositif de sécurité rouge. Pour faire l'injection, placez l'extrémité noire contre le côté extérieur de la cuisse, appuyez fermement contre la cuisse et maintenez en place pendant 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, injection terminée. Ce démonstrateur peut être réutilisé à des fins de formation. Alors là, on a vu avec l'ensemble du message. Maintenant, je pourrais y aller directement. Donc, si vous savez déjà comment l'utiliser, on va venir le retirer et aller directement à l'injection. C'est prêt à vous montrer. Ce démonstrateur, pour faire l'injection, placez 5, 4, 3, 2, 1, injection terminée. Ce démonstrateur peut être réutilisé. Alors, même chose que pour l'autre, je vais noter le temps. Ça va me permettre de savoir à quelle heure je l'ai donné et à quelle heure je vais pouvoir le donner de nouveau. Ça va aussi me permettre, peu importe le dispositif, de donner l'information aux paramédiques lorsqu'ils vont arriver. Donc, eux aussi vont avoir besoin de l'information. Pour les dispositifs qui sont utilisés, en fait, allergique, l'aiguille rentre à l'intérieur. Il n'y a pas de protecteur d'aiguille, mais on ne le voit pas sur le dispositif de pratique. Alors, les deux, dans le fond, là, ça va être important, comme il y a une aiguille dedans, de les donner. Si ce n'est pas le paramédique qui le ramasse, bien, il faut le ramener à la pharmacie pour qu'il soit jeté de façon sécuritaire pour empêcher, dans le fond, que quelqu'un puisse se piquer éventuellement sur l'aiguille. Alors, voilà pour les derniers. Est-ce qu'on doit aller consulter à l'urgence après l'administration d'épinéphrine? En fait, le discours a commencé à changer pendant la pandémie. Même si ça ne fait pas consensus, là, au sein des allergologues, la Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique s'est positionnée en août dernier. Si la visite aux urgences constitue un frein à l'administration d'épinéphrine, ce qui a été statué, c'est qu'il pourrait être raisonnable pour certains patients qui répondent à différents critères qui sont bien précis de demeurer à la maison suite à la première dose d'épinéphrine et de voir qu'est-ce qui se passe. Toutefois, si jamais il nécessite une deuxième dose, il faut aller consulter la même affaire. Ça, bien, c'est important d'en discuter avec son allergologue pour voir les recommandations, si elles sont applicables pour vous. Il faut que la décision soit partagée entre vous et votre médecin et qu'elle soit prise en toute connaissance de cause. Mais c'est quelque chose qui s'en vient avec certains patients. Alors, comment on doit conserver les auto-injecteurs? Bien, évidemment, on les conserve dans leurs emballages originales. Ils doivent être à l'abri de la lumière et idéalement à une température qui ne dépassera pas 25 degrés, quoiqu'on sait que l'épinéphrine peut tolérer entre 15 et 30 degrés Celsius. Ça ne doit pas être réfrigéré ni congelé. Il faut vérifier régulièrement le contenu de votre auto-injecteur par la petite fenêtre de contrôle. La solution, elle doit être claire, incolore et ne doit pas contenir de précipités. Donc, il ne doit pas avoir des petites particules. Et évidemment, il ne faut pas qu'on ait l'impression que ça fuit, que ça coule, parce que là, il pourrait manquer de médicaments le moment venu. Attention, dans le fond, parce qu'il faut savoir que si l'épipène gèle ou est exposé à une chaleur extrême, ça ne changera pas nécessairement la couleur, mais ça risque quand même d'affecter son efficacité. Alors, assurez-vous toujours de savoir à quelle température votre auto-injecteur va avoir été… à quoi va avoir été exposé, pardon. Et évidemment, l'auto-injecteur ne va pas dans l'eau. Alors, quand est-ce qu'on doit le remplacer, l'auto-injecteur? Évidemment, si la couleur change, si on voit un petit précipité dans la fenêtre de vérification. Si notre auto-injecteur, on sait qu'il a été exposé à des températures extrêmes, on l'a oublié dans l'auto à moins 30 en hiver, par exemple. Si on voit qu'il est périmé, parce qu'il y a toujours la date d'expiration sur les auto-injecteurs. S'il est tombé à l'eau. Si on l'a utilisé, évidemment, pour le remplacer. Et notez qu'il est préférable d'avoir minimalement deux auto-injecteurs en main en tout temps. Et évidemment, de les conserver sur soi, bon, pour avoir une idée de la température, mais aussi pour l'avoir au moment où vous en avez besoin. Parce que ce n'est pas le temps de le chercher, évidemment. Vous pouvez d'ailleurs demander à votre pharmacien qu'il vous fasse un rappel pour l'expiration de votre auto-injecteur. Je ne connais pas tous les systèmes, les logiciels de pharmacie au Québec, mais je sais qu'il y a au moins trois qui ont la possibilité. Dans le fond, une fois qu'on vous remet un auto-injecteur, nous, on est capable de noter la date d'expiration dans le logiciel. Et le logiciel fait automatiquement un rappel. Et c'est un humain, finalement, qui vous rappelle et qui vous dit, bien, allez voir sur votre auto-injecteur. Il devrait expirer dans les prochains 30 jours. Alors, on vous conseille de le remplacer. Ça fait que nous, dans mon milieu, on le fait d'emblée pour les patients. Par contre, n'hésitez pas à le demander à votre pharmacien si c'est quelque chose qui peut vous aider pour penser à remplacer vos auto-injecteurs. On vous présente des outils qui peuvent aider au transport et à la conservation de votre auto-injecteur. Par contre, sachez que c'est important de vérifier vous-même les directives de chaque fabricant pour être sûr de l'utiliser adéquatement et d'avoir le meilleur contrôle des températures possibles. Mais ce n'est pas à toute épreuve non plus. Alors, ici, vous voyez le Breezy Pack qui fonctionne avec un polymère, donc qui peut nous permettre de transporter et de le conserver sous les 30 degrés. Donc, vous voyez les quatre modèles qui sont disponibles. Semblerait-il qu'il peut rentrer deux auto-injecteurs dans chacune des étuis. Alors, c'est pratique parce qu'on vous disait justement d'en avoir deux. Ici, on a la prochette Frio qui fonctionne avec de l'eau. Donc, celle-là peut vous permettre de le conserver entre 18 et 26. Et vous voyez les différents modèles un peu plus ludiques, peut-être intéressants pour les enfants aussi. Ici, il y a la pochette Spy Belt qui n'a aucune protection thermique, mais qui, comme vous voyez, avec la possibilité de le porter à la taille, peut peut-être faciliter les activités pour vraiment le garder facilement sur soi et près du corps. Ici, vous avez la pochette Allergo Kit qui, elle, il faut savoir que oui, elle permet de transporter les auto-injecteurs d'épinéphrine, mais aussi les inhalateurs et de la médication orale. C'est une pochette isolée. Par contre, il n'y a aucun détail de température fournie. Ça fait que c'est une autre option ici. Non, il est aussi possible de commander des pochettes directement de compagnie qui les fabrique parfois, donc avec le numéro de dos de votre auto-injecteur. Sinon, certaines pharmacies et magasins de sport vont en tenir des pochettes. Pour l'épipène en hiver, l'épipène et l'allergique en hiver, la conservation, il n'y a pas de dispositif pour le conserver à l'abri du gel, mais la chaleur du corps, ça suffit. Donc, sous le manteau, pas dans les poches, mais vraiment sous le manteau, la chaleur va le maintenir à la bonne température. Puis, été comme hiver, vous pouvez utiliser des petits thermomètres pour aquarium pour avoir une idée, mais ce n'est pas hyper précis. Ça peut donner une idée de l'épipène ou de l'allergique à quelle température ils se sont retrouvés. Si, par exemple, vous l'avez laissé loin des yeux pendant un certain temps. Sinon, des questions fréquentes pour voyager avec un auto-injecteur, bien, c'est possible, mais ça demande du temps. Ce n'est pas quelque chose que vous devriez faire à la dernière minute. Ça demande des papiers. D'abord, un dossier patient à la pharmacie récent signé par votre pharmacien. Des étiquettes, mais étiquettes pas sur la boîte, idéalement, mais directement sur l'auto-injecteur, sur tous vos contenants. Et il existe des modèles de l'aide d'autorisation pour le port d'auto-injecteurs dans l'avion signé par le médecin sur le site d'Allergie Québec. Entre autres, j'en ai trouvé un. Et on conseille évidemment une assurance du voyage parce que ça peut coûter très cher si vous avez à consulter à l'extérieur. Médicaments supplémentaires ou vaccins dans certains pays vont vous être recommandés, par exemple, la médication pour la malaria et autres vaccins aussi nécessaires. Bien, ça peut contenir des allergènes, mais les compagnies pharmaceutiques ne répondent pas nécessairement hyper rapidement. Il y en a qui vont nous répondre dans les minutes, puis d'autres, pour les questions pour les allergènes comme ça, ça peut prendre quelques jours, voire même quelques semaines. Donc, c'est important de faire ça d'avance. La quantité à apporter avec soi, c'est très variable, c'est vraiment du cas par cas. Je vous conseille par contre de les avoir à deux endroits et avec soi, pas dans la soute à bagage, que vous prenez l'avion, mais même en autobus, gardez-les vraiment avec vous dans le véhicule, parce que les pressions, les températures peuvent ne pas être correctes pour vos auto-injecteurs, à deux endroits pour éviter que si vous perdez un bagage à main, par exemple, bien de perdre le stock complet de vos auto-injecteurs. Alors, combien qu'on en amène, ça dépend. Il y a certains endroits, peut-être que ça serait correct d'avoir vos deux habituels, il y en a d'autres que ça va être plus compliqué. Alors, je vous dirais des pistes en fait de réflexion que vous allez avoir avec votre pharmacien ou votre médecin, quelle est votre destination. Donc, ce n'est pas la même chose si vous allez dans le Canada ou au Québec quelque part, ou si vous allez dans le sud, dans un pays chaud quelque part. La distance d'un milieu de soins, est-ce que vous allez être à cinq minutes d'une pharmacie ou d'un hôpital, ou bien si vous allez être à deux heures de route, qui va préparer les repas? Est-ce que c'est vous dans un petit appartement ou si vous allez être dans un tout-un flux, que là, ça va tout le temps être des personnes différentes qui vont vous faire les repas? Quelle est la durée du séjour? Est-ce que vous allez juste deux semaines ou bien si vous partez six mois? Est-ce que ça va être facile de se procurer d'autres auto-injecteurs ou ça va être compliqué et ça va demander un paquet de démarches? Ou autre point à considérer, bien, est-ce que vous êtes prêts à débourser un montant différent? Parce que là, c'est sûr que vos assurances ne seront pas valides ailleurs parce que le prescripteur non plus n'est pas valide ailleurs. Alors, c'est aussi un point que vous devez considérer. Alors, c'est vraiment du cas par cas. J'ai validé aussi avec une allergologue, puis elle aussi, il faut prendre le temps avec le patient pour vraiment cerner ses besoins. Alors, ça, je pense qu'on peut se permettre de le sauter. On en a parlé, les deux premiers points, quand même considérablement. Les antihistamniques, par contre, on va vraiment aller avec les antihistamniques de deuxième génération parce qu'ils ont le meilleur profil d'effets indésirables et qui sont beaucoup mieux tolérés. Donc, c'est ptyrrhizine, loratadine, loratadine, flexophrénadine en ventre libre, mais aussi loratadine et bilastine qui sont sous ordonnance, sauf évidemment si l'âge ne le permet pas. Alors, j'y vais rapidement aussi. Donc, votre pharmacien est là pour vous, pour vous conseiller les produits, pour vous traiter aussi si vous faites une réaction anaphilactique que vous vous présentez à la pharmacie. Comme on vous disait, on peut servir en ventre libre ou même vous prescrire un auto-injecteur d'épinéphrine. On peut prolonger une ordonnance qui serait échue et on peut ajuster la dose de vos médicaments, donc incluant l'auto-injecteur. Donc, quand on vous parlait tantôt de l'enfant qui va traverser le 25 kg, le pharmacien est autorisé à faire lui-même l'ajustement de la dose. Et notez toutefois que tout ça va être fait selon le jugement de chaque pharmacien que vous allez rencontrer. Alors, sinon, des ressources à consulter, évidemment. Déjouer les allergies ou est-ce que vous avez des vidéos de recettes, des vidéos aussi pour répondre à plusieurs questions qui reviennent fréquemment. Donc, docteur Desroches, docteur Belgien, qui sont des collaborateurs habituels. Sinon, vous avez aussi Allergie Québec où il y a plusieurs articles sur différents sujets où on se pose souvent des questions. Vous avez aussi plusieurs outils qui sont disponibles. Et Allergie alimentaire Canada, qui était un endroit où je suis allée chercher différents outils pour ce soir. Sinon, question à Raphaël, Kim? Oui. Maman, qui peut administrer l'auto-injecteur? Tout le monde. Pas besoin d'être formé. C'est sûr que l'idéal, c'est de savoir comment les utiliser. Mais on peut le faire. En fait, on doit même le faire parce qu'on a un devoir de citoyen, en fait, d'aider les gens qui ont besoin d'aide. Donc, voilà. À partir de quel âge un enfant peut-il administrer lui-même son auto-injecteur? Ça dépend de l'enfant, de sa maturité et tout. Il y a une étude qui a démontré que les parents, on veut vraiment qu'ils soient très, très autonomes vite. Il y en a un qui l'ont passé dans les infolettres, entre autres d'Allergie Québec. Mais bon, on est peut-être un petit peu trop, les parents, vite sur l'hôpiton. Les professionnels de la santé espèrent qu'entre 12 et 14 ans, un enfant soit capable de reconnaître les symptômes et de s'administrer l'épinéphrine. Mais évidemment, il faut les amener à ça tranquillement. Donc, on parle idéalement, si entre 9 et 11 ans, on les habitue à se pratiquer avec les auto-injecteurs de pratique. Si, je vais vous montrer deux modèles, puis à reconnaître tranquillement les signes, à reconnaître quand il faut qu'ils injectent et quand ils peuvent surveiller, à 12 ans, ils devraient quand même commencer à y voir. Est-ce qu'on peut obtenir une prescription à vie? Oui, oui, on peut. Et puis, si votre pharmacien dit non, c'est parce que son logiciel ne le permet pas peut-être, mais c'est légal d'une prescription à vie. Alors, oui, oui. Si le liquide à l'intérieur de l'auto-injecteur est clair, est-ce que cela signifie nécessairement que l'épinéphrine est efficace? Non. J'en ai fait geler volontairement chez moi des vieux équipènes et des vieux allergiques. J'ai fait plein de tests. Donc, la chaleur, le gel et tout ça, ça revient clair. La majorité du temps, il n'y a pas de changement, mais ça ne veut pas dire qu'il est efficace. Donc, il ne faut vraiment pas se fier seulement à la couleur. Est-ce qu'on peut utiliser un auto-injecteur qui serait périmé? Oui. C'est sûr que ce n'est pas recommandé d'avoir des périmés. Là, on veut quelque chose qui fasse effet. Ils perdent l'efficacité, les périmés, avec le temps. Donc, ce n'est pas idéal, mais si on n'a vraiment pas autre chose, c'est sûr qu'on essaie. Alors, merci. Désolée du débordement. Je tiens à préciser aussi un gros merci au docteur Desroches qui a répondu à mes nombreuses questions. Alors, je voulais le mentionner aussi ce soir. Alors, Manon et Kim, merci beaucoup. Ça fait presque 25 ans que l'auto-injecteur d'épinéphrine a fait son entrée dans ma vie et j'ai eu à l'administrer deux fois. Et malgré tout, j'ai appris encore des nouvelles choses ce soir. Il a fallu qu'on passe quand même assez vite sur certains sujets. Il y en a un sur lequel c'est certain qu'on va revenir. C'est la consigne portant sur la visite à l'urgence après avoir injecté. On va maintenant passer à la période de questions. Donc, questions qui ont été posées dans la section chat de Zoom. Première question. « Quels sont les effets secondaires indésirables de l'épinéphrine? » En fait, les effets secondaires, ça va être ceux d'une bonne frousse. On en a discuté un petit peu pendant la présentation. Alors, les tremblements, le cœur qui bat vite, la peau plus pâle. C'est principalement ça. J'ajouterais juste un petit détail. En fait, on a parlé, ça faisait augmenter la tension artérielle. C'est un effet qui est voulu, qui est désiré. Sauf que c'est sûr que pour les patients qui ont déjà une tension artérielle élevée, là, ça devient pas seulement un effet désiré, ça peut devenir un effet indésirable aussi. Pour ceux qui ont déjà la tension artérielle plus élevée, c'est sûr qu'on aime moins ça. Mais ce n'est pas une contre-indication. On le donne quand même. OK. Parce qu'en définitive, l'effet désirable, qui n'est pas agréable, est moins pire que la conséquence de... Que la conséquence de l'allergie comme tel. Alors, on le donne quand même. Même si chez cette clientèle-là, on aime un peu moins ça, mais c'est quand même moins pire que l'allergie elle-même. Comment commander la trousse de démonstration Epipen? On peut la commander, en fait, en ligne sur le site d'epipen.ca. Donc, vous pouvez aller puis faire la demande. C'est assez clair, en fait, sur le site, ou se diriger pour faire la commande de la trousse. Et il y a aussi un auto-injecteur de pratiques allergiques qu'on peut aussi commander en allant sur le site. Quelle est la place? On a parlé d'allergie, on a parlé d'Epipen, mais quelle est la place de l'auto-injecteur Emrad ou Emraid? Je ne sais pas comment le prononcer. Les deux se disent. On ne sait pas laquelle utiliser, mais les deux se disent. En fait, là, pour l'instant, ça fait quand même plus de sept mois de mémoire qu'il n'est pas sur le marché. Donc, on a volontairement décidé de ne pas en parler ce soir, étant donné qu'on avait quand même beaucoup de contenu à couvrir. On espère qu'il va revenir sur le marché, mais là, pour l'instant, on n'a pas encore de date de retour du produit. On n'a même pas d'indication qu'il va effectivement revenir. On n'a pas d'indication non plus. On le souhaite, mais on n'a pas encore de réponse. C'est ça. Donc, la réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a deux auto-injecteurs qui sont disponibles au Canada. C'est Epipen et Allergic. Oui. Si on doit faire une deuxième injection, est-ce qu'il faut la faire dans l'autre cuisse? Donc, pour vous, en fait, le mode d'action comme tel, je dirais que oui, je changerais de cuisse, étant donné que ça vient resserrer les vaisseaux. Donc, pour être sûre que le médicament, il fasse effet aussi rapidement, puis qu'il soit bien absorbé la deuxième fois aussi, surtout si les injections sont rapprochées, je changerais effectivement de cuisse. juste par précaution, mais je n'ai pas vu l'information comme telle. Pour le confort aussi, j'imagine. Ça semble être une recommandation de gros bon sens, on va dire. Oui. Est-ce que le pharmacien ou la pharmacienne peut signer l'autorisation du port de l'auto-injecteur dans l'avion? Moi, je dirais que oui, parce que je l'ai déjà fait maintenant. Alors, oui, étant donné qu'on peut prescrire, je pense qu'en tant que prescripteur, on peut signer le port de l'auto-injecteur dans l'avion, puis il y a un super formulaire qu'on peut imprimer, puis c'est très simple. Excellent. On mettra le lien sous la vidéo. Quelqu'un mentionne, j'ai obtenu une prescription à vie d'auto-injecteur, à vie, mais la pharmacie ne peut pas m'offrir plus que 10 ans. Est-ce qu'on peut demander d'ajouter des années après la période de 10 ans? Comment contourner cette limite-là quand on n'a pas par ailleurs accès à un allergologue? C'est une bonne question. En fait, oui. La prescription en vie, elle est légale, en fait. La seule problématique qu'on vit en pharmacie, c'est que souvent, les logiciels ne nous permettent pas d'aller aussi loin, parce que légalement, la majorité des ordonnances sont bonnes deux ans au maximum. Donc, il y a des logiciels qui vont nous bloquer à deux ans. Il y en a d'autres qui bloquent un peu plus loin, mais c'est une problématique qu'on vit. Il y a moyen de contourner dans la mesure où on laisse des traces pour être capable de faire un suivi à partir de l'ordonnance originale. Toutefois, alors, les pharmaciens suggèrent de communiquer, les pharmaciens, de communiquer avec l'entreprise du logiciel pour essayer de faire en sorte qu'ils corrigent la problématique et qu'on soit capable éventuellement de le mettre à vie, parce que c'est un des médicaments qu'on peut faire dans une ordonnance à vie. Excellent. Combien de secondes on doit attendre quand on administre l'auto-injecteur? Alors, moi, j'ai compris de la présentation que pour l'épipène, la consigne a changé. On est passé de 10 secondes à 3 secondes? Effectivement, dans les dernières versions, c'est vraiment 3 secondes, mais il faut que ce soit des vraies secondes, parce que ça prend à peu près les auto-injecteurs 2 secondes et demie avant de se vider, puis on veut qu'il y ait la dose au complet. Donc, on prend vraiment le temps de compter. C'est pour ça que, en fait, moi, souvent, je vais compter en hippopotame, en Mississippi, ou en 1001, 1002, 1003. Mais il faut vraiment qu'on attende 3 secondes complets pour être assuré d'avoir que la dose va avoir de surprise, en fait. Et ça, c'est pour l'épipène? Qu'est-ce qu'il y a? À l'air bien que c'est 5 secondes. Lui, il fait le décompte. OK. Donc, dès qu'on va déclencher, même si on n'écoute pas tout le blabla au début, dès qu'on va commencer l'injection, en fait, il va débuter le décompte de 5 secondes. Donc, il nous dit, en fait, à la fin, qu'on peut retirer. Dernière question. Quand on se procure un nouvel auto-injecteur, quel devrait être le délai minimal de péremption? Et la question, c'est de façon très pratico-pratique aussi. Kim, en pratique, donc, est-ce que le patient peut exiger un délai minimum? Bien, pas vraiment, parce que nous-mêmes, en tant que pharmacien, quand on fait les commandes, on n'a aucun contrôle sur la date de péremption qu'on a en pharmacie. Alors, il faut vraiment faire avec ce qu'on a, puis on remet tout simplement les épipènes qu'on a. J'ai dit les épipènes, mais ça peut être les allergiques aussi, qu'on a en stock. Mais comme on disait dans la présentation, il y a toujours moyen qu'on rentre la date de péremption dans le logiciel, puis qu'on puisse aviser les patients pour les renouveler. Mais malheureusement, on aimerait ça, nous aussi, avoir des auto-injecteurs qui durent le plus longtemps possible. Mais vraiment, on n'a aucun contrôle là-dessus. Sur le site d'épipènes, on mentionne d'exiger au moins 12 mois. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'en pratique, ce n'est pas toujours possible. Bien, je dirais que le 12 mois est souvent là. C'est juste qu'on est tellement dépendant de ce qu'on a. Puis, tu sais, on en parlait aussi qu'on avait déjà vécu, malheureusement, une pénurie d'auto-injecteurs. On l'avait vécu en plein mois de juin, en plus, dans la saison des moustiques et tout. Puis, tu sais, on écoute, dès qu'on en avait, on les distribuait. Puis, on était vraiment à la merci de ce qu'on avait. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, c'était une période de crise. Oui, en même temps. Les périodes où est-ce que ça va être plus facile, puis les dates, ils sont quand même assez éloignés. Dans ce temps-là, ça va bien. Mais c'est sûr que dès qu'il y en a un qui est tiré du marché ou qu'on a un pépin X, ça devient un peu plus difficile. Puis, on essaie justement aussi de tenir nos inventaires, tu sais, un peu plus serrés. Parce que c'est sûr que si tu commandes beaucoup de ton injecteur, bien là, le temps que tu les passes, la date de péremption se rapproche aussi. Fait que, tu sais, c'est une gestion qui n'est pas toujours facile. Là, nos logiciels commencent à nous aider. C'est-à-dire qu'ils voient des séquences où est-ce qu'on en commande plus. Alors là, on est capable avec les suggestions de commandes. Mais tu sais, c'est vraiment pas évident. Mais tu sais, on comprend les gens puis on essaie d'avoir la date la plus loin possible. Tu sais, mais quand nous, on fait la commande, on ne peut pas dire les dates qu'on veut. Je comprends. Eh bien, écoutez, ça fait le tour. Je ne sais pas si, Manon, il y avait autre chose à ajouter là-dessus. Non, c'est bon. Excellent. Alors, écoutez, merci à toutes les deux pour votre présentation. Merci d'avoir répondu avec patience et compétence à nos questions. Merci aux participants, aux participantes de ce webinaire pour votre intérêt et votre écoute. On se dit à la prochaine pour un autre webinaire de Déjouer les allergies. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada